De nos jours, nous sommes submergés par la publicité. On en voit partout. Mais concrètement, c'est quoi la publicité ? Eh bien, la publicité, c'est l'ensemble des actions mises en œuvre par une entreprise pour se faire connaître ou communiquer sur ses produits ou prestations, avec par exemple le but d'en promouvoir la vente. Nous allons maintenant voir comment la publicité fonctionne. La publicité fonctionne tout simplement en nous donnant envie. Vous vous dites sûrement que ce n'est pas en voyant les pubs de voitures que vous allez avoir envie d'en avoir une nouvelle. Que ce n'est pas en voyant un lion sortir d'un homme que vous voudrez soudain acheter son parfum. Mais croyez bien que si en 2018, plus de 14 000 millions d'euros ont été dépensés sur le marché publicitaire, tous médias confondus, c'est qu'il y a une bonne raison. Nous allons désormais parler d'un livre, Influence et manipulation, un grand classique de la psychologie sociale, écrit par Robert Cialdini. Dans son livre, il nous présente 6 leviers d'influence, par exemple employés par les vendeurs pour nous inciter à dire oui. Et en parlant de ces 6 principes, on va regarder à quel genre de publicité ils peuvent convenir. Le premier principe est celui de la réciprocité. Lorsqu'on reçoit des avantages ou des services de personnes, on développe un sentiment de dette dans lequel nous pensons devoir rembourser d'une façon ou d'une autre ce que l'autre personne nous a donné. Dans les supermarchés, cette technique est beaucoup utilisée avec les échantillons gratuits. Nous nous sentons obligés d'acheter leur fromage, par exemple, après en avoir goûté un bout. Dans cette pub de « Comme j'aime », le mot « gratuit » est montré à plusieurs reprises pour nous faire retenir ce message. Cette publicité joue également sur le principe de preuve sociale que nous allons voir dès maintenant. Le principe de preuve sociale Quand plusieurs individus ont un comportement particulier, nous avons tendance à le suivre. Pourquoi pensons-nous forcément qu'un restaurant est meilleur lorsqu'il est fréquenté ? Pepsi a bien compris ce principe et a choisi de montrer que les jeunes branchés boivent sa boisson avant tout. Mais comment ont-ils montré cela ? En faisant venir Michael Jackson ? Et on sait tous que Michael Jackson était le plus branché en 1984, date de sortie de cette pub. Nous allons maintenant parler du principe de la cohérence. Lorsque nous faisons un choix, nous cherchons à être cohérents dans nos comportements. De plus, la cohérence nous permet de gagner du temps. Par exemple, durant les courses, pourquoi prendre une marque plutôt qu'une autre ? Eh bien, on va préférer tout simplement la marque qu'on connaît, celle dont on n'est pas déçu. Et les voitures Volkswagen, particulièrement les Golf, ont cette réputation d'une voiture simple et fiable. Nous allons maintenant parler du principe de la sympathie. Le public apprécie les marques avec une apparence physique humanisée par un visage ou un animal par exemple. Cela permet aux marques de faire passer leurs valeurs plus chaleureusement. Beaucoup de marques ont suivi ce modèle avec des animaux. On connaît tous Playboy avec son logo en forme de lapin, Peugeot avec son lion, l'oiseau bleu de Twitter, l'écureuil de la caisse d'épargne, le crocodile de Lacoste ou Ronald, la mascotte de McDonald's. Dans cette publicité, il s'agit de Ramsès, le chat de feu vert. Nous allons maintenant parler du principe de l'autorité. L'autorité, qu'elle soit dans la hiérarchie, dans le titre universitaire ou autre, a une grande influence sur nos choix. Lorsque le médecin nous prescrit des médicaments, personne ne refuse et tout le monde va les acheter. Eh bien, dans les publicités, les marques misent sur ce principe, en faisant venir des professionnels de la santé, par exemple des dentistes, pour vous parler de vos dents. Ce type de pub est particulier. En général, le jeu d'acteur et le cadrage sont mauvais, tout comme la stabilisation de la caméra. Mais tout est voulu pour faire passer ces annonces pour de réelles prescriptions de médecins. Pour terminer, nous allons parler du principe de la rareté. Tout ce qui est rare est cher et donne envie. Nous avons envie d'acheter un produit qui va disparaître. Certaines marques fonctionnent énormément comme ça et font de leurs clients de vrais collectionneurs. C'est le cas de la marque Nike, le maître de la sneaker de collection. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et à partir de maintenant, regardez les pubs dans notre oeil. A bientôt !